Bonsoir et bienvenue dans ce laser disque en public ! Let's go ! Bonsoir tout le monde, bonsoir derrière ! C'est la dernière de cette saison 3 et on va commencer tout de suite avec un générique, c'est générique. On est ensemble, bonsoir le chat, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes ici réunis au Transformator, un doux lieu dans le 20e arrondissement, un endroit cool et branché, désolé pour les personnes en région, on espère faire une tournée bien sûr. Nous sommes accompagnés d'une petite centaine de personnes, on va être là pendant 3h, voire 3h30. Beaucoup de live, d'interviews, de rigolades je l'espère, de confessions émouvantes et inspirantes pour faire des clips sur TikTok, ça va être génial. Ok, on va accueillir tout de suite Ponce et Léo ! Oui ! De Floral Records ! Let's go ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bienvenue dans cet endroit si chaleureux qui ressemble un peu à un CDI. C'est vrai ! C'est un joli CDI ! Un joli CDI ! Merci d'être là ! Merci pour l'invitation ! C'est la deuxième fois Ponce ! Oui, exact, j'étais venu en... Bah non, c'était même pas ici ! Tout est que mensonge ! Exactement ! Mais ouais, c'était en 2021 je crois ! On était beau comme ça quoi ! Ouais, tout petit à l'époque, je me rappelle de rien quasiment ! C'est la première personne à revenir, c'est vrai ! Ouais, c'est ce qu'on m'a dit ! Ouais ! Bah merci, ça fait trop plaisir ! Une sorte de all-star finalement ! Donc toi tu connais, mais Léo ne te connaît peut-être pas forcément ! On a un petit truc, c'est que vous allez devoir faire un regard cam très gênant ! Oui ! Faire un stress test de 10 secondes et devoir vous le présenter ! Je propose qu'on commence avec toi Ponce ! C'est parti, tu regardes la caméra et tu te présentes ! C'est là ? Ouais ! Y'a pas de son, c'est... Allez, let's go ! Salut ! Moi je m'appelle Aurélia, et peut-être que t'as vu Ponce ? Let's go ! Bravo ! Je vais essayer de tester ma pédale, parce que grande nouveauté ! En cette seconde, y'a une pédale en dessous ! Mais non ! Ah oui ! Sans pleurs, sans pleurs aux pieds ! C'est pas mal ! C'est horrible ! C'est horrible ! Arrête ! N'hésitez pas ! Ah je peux aussi ? Ah mais non ! Trop bien ! On a eu les rires ou pas ? De quoi ? On a les rires là ? Attends, fais... Voilà ! Au cas où, ça peut toujours aider quoi ! C'est excellent ! J'ai de la cacamette entre les dents ou pas ? Tout va bien je crois ! Ouais ! Non ça va ! C'est clean ! Léo ça va être à ton tour ! Je suis complètement chaud ! Tu regardes donc la caméra et tu as 10 secondes pour te présenter ! C'est parti ! C'est maintenant ! Top ! Je suis né dans les années 90 ! Je suis producteur, artiste, directeur de labels de Floral Records ! Mon nom se termine par Lanvers et pourtant je suis à l'endroit ! Je suis Léo Lanvers ! Il est chaud ! Il est très bien ! Il est exceptionnel ! Très très chaud ! Beaucoup trop chaud on nous dit dans la régie ! Je veux bien un peu plus de son de nos invités la régie ! J'avais regardé l'émission avant j'avoue ! Ok ! Oh ! On est honnête ! Non mais... Floral Records ! Yes ! On est là pour en parler un peu ! Est-ce que tu peux définir c'est quoi ce label ? Ça date depuis quoi ? Parce que je pensais que c'était il y a deux ans mais c'est quoi ? C'est même pas ! C'est à peu près ça ! La genèse du projet c'est janvier 2022 ! On va dire ouais c'est ça ! Mais le lancement officiel c'est septembre 2022 ! C'est ça quand on a fait le concert au Bataclan l'an dernier ! C'est là où c'était le lancement officiel ! Après oui l'idée est un petit peu plus vieille ! Et aujourd'hui ça c'est pas mal développé ! On est super contents ouais ! Il se passe beaucoup de choses ! Et pour les gens qui ne savent pas, Léo est directeur du label ! Voilà ! C'est ça ! Et on a créé avec JB qui est dans le public d'ailleurs ! C'est vrai ! JB qui est juste là ! On a l'équipe Floral avec nous ! Des applaudissements pour vous ! Un sacré Gaïa ! D'où cette envie ? Pourquoi ? Alors la réalité, pourquoi ? C'est qu'en vrai le streaming rapporte plus d'argent que ce qu'on en dépense ! C'est vrai ! Et bon bah chacun fait bien ce qu'il veut ! Mais dans l'idée moi j'avais cette envie de faire quelque chose aussi de cet argent ! Et vu que j'ai toujours bossé avec pas mal d'artistes ! Et bah Léo on se connaît depuis... On faisait de la poterie ensemble quand on avait 4 ans ! C'est ça la renaise aussi ! C'est qu'on avait un mauvais groupe de rock au lycée ! Donc ce rêve de label ! T'es dur avec le mauvais quand même ! Oui ! Un très bon mauvais groupe ! Tout le monde ! Mais c'était super ! Et donc ce lien avec la musique en fait avec Auré il existe depuis très longtemps ! Donc c'était une évidence de faire un label à un moment quoi ! C'est ça ! J'ai envie de savoir un peu plus de Floralicotte ! C'est quoi l'envie ? C'est quoi l'entité ? C'est quoi l'identité ? Comment vous construisez ça ? L'identité artistique de Floralicotte c'est vraiment de la musique alternative au sens large ! Donc ça part du rock évidemment mais il n'y a pas que ça ! On aime bien le terme d'avant-garde qu'on a emprunté à Lola Levent de Diva ! Voilà ce truc d'expérimentation sonore, de fusion des genres aussi tu vois ! On a aussi bien des groupes d'Eurodance techno hardcore que des trucs de trap ultra vénère ! Que du post-rock ! Que du post-rock oui ! C'est hyper vaste dans l'idée ! En fait on ne défend pas un style de musique du tout ! On va plus défendre des projets très singuliers qui viennent plus ou moins à nous et avec qui on a envie ou pas de bosser quoi ! Ok ! Du coup moi j'avais envie d'aborder un petit peu, de découvrir tous les secrets d'un label et tout ça ! Nous on a créé une espèce de bingo ! Allez ! Qu'on va pouvoir afficher ! Est-ce qu'il y a des mots qui vous disent des choses ? RP ! C'est quoi RP ? Quand je fais un label c'est quoi ? RP c'est Relations Presse ! Donc c'est la personne qui va faire toute la partie promo liée avec les médias ! Voilà ça va être aussi bien médias web que médias papier ! Enfin vraiment c'est diffusé ! Souvent c'est une sortie de clip ! Donc diffuser une sortie voilà auprès des médias ! Moi c'est les trucs genre oui exactement distrib édition ! A chaque fois je comprends ! Ça c'est toujours le truc je ne bite rien ! Alors on a un master de l'édition qui est JB avec qui on travaille ! Voilà qu'on redéficace au passage ! Mais vas-y c'est un bon challenge ! On applaudit encore une fois JB ! On applaudit s'il vous plaît ! Bon le milieu de la musique comme beaucoup de milieux c'est ultra tentaculaire et il y a plein de gens qui font des choses en particulier et avec qui on doit travailler de toute façon parce qu'ils ont une expertise ! La distrib, alors il y a deux distrib, il y a la distrib numérique donc c'est la présence sur les plateformes de streaming ! Spotify, Deezer, toutes celles qu'on connaît plus ou moins ! Ça c'est la distrib numérique et la distribution quoi ! Après tu as la distrib physique ! Exactement ! Ou ça va être pour le coup la présence en magasins physiques, donc type Fnac, etc. Est-ce que tu es présent dans des disquaires ? Tout ça ! La distrib c'est vraiment la présence dans les magasins, que ce soit des magasins numériques ou physiques ! La présence dans les magasins ! Exactement ! La vente et permettre d'écouter ! Alors l'édition, c'est vraiment la gestion des droits d'auteur ! Donc en gros, c'est pour ça qu'il y avait la SACEM qui est un peu en lien Connex donc on peut tout à fait en tant qu'artiste être inscrit à la SACEM et récolter des droits d'auteur ! L'éditeur va aussi s'inscrire dans ce même champ d'activité et va essayer en gros de manager l'œuvre ! On aime bien dire que l'édition c'est le manager de l'œuvre ! Donc en gros, essayer de faire en sorte que ça génère du droit d'auteur ! Ça va être notamment par, je l'ai vu aussi, des synchros ! Donc l'idée c'est de synchroniser de la musique à l'image ! Ça va être sur des films, sur des séries, sur des publicités ! Et en faisant ça, ça génère du droit d'auteur ! Et pour Flora Ricord, c'est quoi l'ambition, le rêve ultime ? C'est quoi le goal, la meilleure histoire qui peut se créer ? La meilleure histoire, je pense que c'est déjà une indépendance financière peut-être ! Ça serait une belle histoire ! Faut rester terre à terre de toute façon ! Ouais c'est ça, c'est vrai ! Après c'est continuer à prendre des risques artistiques et de continuer à partager des projets ! Le local quand même aussi ! Le local, c'est vrai ! Moi, avoir un petit studio de CAPTA pour les artistes et au-delà de la CAPTA aussi, un petit studio presque de résidence ! Ou limite, je rêve un peu tu vois ! Mais limite, il y a des chambres, il y a cuisine, salle de bain, il y a tout ce que tu veux ! Et les artistes peuvent venir en fait autant qu'ils veulent, quand ils veulent ! S'ils veulent créer, rencontrer, s'isoler, j'en sais rien ! Ça ce serait juste ! Peut-être pour définir ce que c'est une résidence ? En fait, la résidence, c'est un temps dédié dans un lieu ! Ça peut être une semaine, ça peut être deux mois, ça peut être pour de la création, bosser un spectacle, enregistrer ! Voilà, il y a tout cet aspect-là dans la résidence ! Et c'est vrai que créer un lieu où tu peux travailler, faire des croisements aussi entre les artistes, c'est vraiment ce qu'on a envie ! Et donc du coup, là, je vois que ça se met en place ! On va donc voir Célon en live de votre écurie ! Donc Célon, cette histoire, elle dure depuis combien de temps ? Assez longtemps du coup ! Ça fait un moment aussi, on s'est rencontrés dans les rues d'Avignon il y a plus de 8-10 ans, je dirais ! Tard le soir ou tôt l'après-midi ? Oh, c'était plutôt tard le soir ! Plus tôt le matin presque ! Effectivement, oui ! Et il y a eu plein d'accompagnements excellents ! J'étais vraiment manager, puisqu'on en parlait tout à l'heure, pendant quelques années ! Finalement, aujourd'hui, j'ai la casquette de label qui me convient complètement ! Et voilà, on a trouvé une forme aujourd'hui entre chanson et indie rock ! Aux influences de Radiohead, Magde Marco, Bonnie Banane... Ok ! Bah, je propose qu'on se taise et qu'on écoute la pure zik en fait ! Oui ! Donc si vous êtes prêts, on est bon ? Bah, on est partis pour le live ! Et merci beaucoup en tout cas ! C'était long ! C'est tout de suite ! Ce morceau s'appelle « On ne dit pas les hommes » Je n'ai jamais compris pourquoi on disait « les hommes » pour parler des humains ! C'est tout de suite 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 ! Humor, c'est très bien ! Humor, c'est bien ! Humor, c'est très bien ! Humor, c'est bien ! T'as bien compris pourquoi on déforme le sens pour l'entité du sort ? Les découpes sont genres ! Laissez-la parler pour les qualités ! Elle est amputée à tort ! Et ça, c'est trop fort ! Et ça, c'est trop fort ! Et ça, c'est trop... Alors on me dit pas ! Les hommes me disent 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 pas ! Les hommes... Humor, c'est très bien ! Humor, c'est bien ! Humor, c'est bien ! Humor, c'est très bien ! Humor, c'est pire ! Humor, c'est très bien ! Humor, c'est bien ! Humor, c'est très bien ! Humor, c'est pire ! Sous-titrage ST' 501 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 stars à domicile pour peut-être parce que moi j'ai 35 ans mais peut-être les gens ne savent pas stars à domicile c'était littéralement Flavie Flamand qui accueillait des stars qui allaient faire coucou c'est moi à des fans c'est ça mais dans leur quotidien ça pouvait être chez eux, ça pouvait être sur leur lieu de travail, ça pouvait être au sport, il y avait toute une mise en scène à chaque fois qui était vraiment écrite pour chaque rencontre et c'était c'était hyper nier mais c'était génial c'était un peu cringe maintenant je pense qu'on trouverait ça un peu gênant à l'époque ça cartonnait, il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait rien en fait, c'était le seul moyen d'avoir un peu d'intimité avec ta star moi c'était ça la question, toi tu penses si il y a 20 ans il y avait les réseaux sociaux, pour toi tu dis oh mon dieu l'angoisse ou genre trop bien ces outils pour promouvoir, tu dis putain non il faut que je fasse un TikTok, un Insta ah non ça aurait été vraiment bien après c'était différent parce que parce qu'à l'époque il y avait le fan club, il fallait s'inscrire t'avais ta carte c'était pas les réseaux sociaux mais tous les mois, les fans qui étaient inscrits au fan club recevaient une newsletter avec tout ce que j'avais fait dans le mois avec des photos, enfin c'était reportage photo on écrivait des articles et tout donc c'était vraiment différent c'était une autre époque après j'avais Space Girl moi ah bah voilà j'avais des cartes postes et tout parce qu'il faut expliquer il y avait d'autres médiums aussi parce qu'on parle de réseaux sociaux mais avant il y avait Fan 2, Star Club tous les magazines tous les magazines Séverine Ferrer qui nous berçait enfin tous nos samedis matin on regardait un peu tout ce qui se passait avec les stars et tout ça et c'était vraiment j'ai une petite nostalgie avec cette époque là Hit Machine Hit Machine bien sûr Charlie Hulu avec Charlie Hulu c'était fou quoi toi tu consommais un peu aussi t'avais un fan club non j'étais pas abonné au fan club pour être honnête moi Fan 2 Fan 2 les posters ah ouais j'en avais aussi c'est vrai qu'on était pile poil dans les trucs Boys Band aussi ouais grave Aliage Aliage c'est un peu avant Aliage non ? ah ouais c'est des années 2000 ah ouais Aliage moi je suis arrivée juste après les Boys Band ah ok d'accord tant mieux on dégage les garçons c'est la place ça va c'est la place aux filles c'est grave toi en termes d'actu qu'est-ce qu'on a là ? écoute je vais sortir mon premier EP oh là là génial voilà il y a déjà des petites chansons qui sont sorties sur les plateformes de streaming ok on va streamer ça Nala N-A-2-L-A et puis il y aura peut-être peut-être une reprise d'une chanson d'une artiste ok dessus Laurie vraiment je me dis voilà c'est Laurie vraiment ok est-ce qu'on peut écouter Nala ou pas ? bah oui écoutez on va faire un générique live je sais où la caméra c'est là j'ai repris donc ma chanson préférée à moi qui est toute seule et je l'ai mis un peu j'allais dire au goût du jour pas du tout ouais parce que moi ce que je préfère c'est le jazz à la base et donc je l'ai mis en mineur et je l'ai un peu ralenti ok ça donne une chanson totalement différente ok c'est ça qui est un peu deep mais voilà donc si vous voulez chanter je vous attends vraiment ok voilà let's go tous les garçons que je vois me demandent pourquoi je suis toute seule c'est pourtant clair leur mensonge me dérange je sais ce qu'ils me veulent mais si l'un de ses gardes pour cela joué façon ton genre je lui réponds en souriant moi je préfère rester toute seule sous leurs airs innocents ce sont de vrais brigands quoi qu'ils me veuillent moi je préfère rester toute seule j'ai pas le temps pour leurs amours fugaces je sais ça les agace et les filles ça n'en vaut pas la peine des drogueurs et on n'a pas des aînes on sait ça nous mène si l'un de ses gardes pour cela joué façon ton charmant je lui réponds en souriant moi je préfère rester toute seule sous leurs aises innocents ce sont de vrais brigands quoi qu'ils me veuillent moi je préfère rester toute seule je préfère rester toute seule je préfère rester toute seule C'est trop bien, bravo à toi, franchement. Merci beaucoup pour ces applaudissements, ça me fait hyper chaud au cœur, vraiment. Oui, parce que c'est tout simplement beau. Mais oui, c'est fou de voir ces réarrangements-là, c'est pour ça que je suis très curieux de voir cette EP-là. Et moi, je voulais te parler aussi d'un truc, et je pense que les gens dorment sur cette chanson qui est incroyable, c'est Je vais vite. Et moi, ça m'a trop éclatée, parce que du coup, qui était dans Drag Race, et tu as été avec Ginger Beach, tu avais fait ça en boîte et tout. C'était incroyable. C'était génial. Tu regardais Drag Race ? Oui, je regardais Drag Race. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai étonnée, en même temps fière, en même temps super contente et tout. Et j'ai contacté Ginger et Piche, et je les ai félicitées et tout ça. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse des trucs ensemble. Et là, Ginger me dit, mais tu sais que moi, ce titre-là, je le fais tout le temps en show et tout. Je dis, la prochaine fois, tu me le dis et je viens avec toi, on fait un truc ensemble. Ah ouais, super, génial ! Et donc, voilà, c'était il y a deux semaines ou deux, trois semaines. Ouais, il me semble que j'ai vu en une fois en plus sur les réseaux sociaux. Mais même moi, je suis allé, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé en boîte. Moi aussi. C'était un grand retour. Toujours, hélas. Mais du coup, je vais en boîte, je vois, je vais vite. Tu vois, preuve d'aigle, et tout le monde était là, donc, quelle fierté. Franchement, ce tube, et même mon stream, vraiment, j'adore la mettre. Et puis cette énergie dans ce clip-là, une époque folle. Moi, j'ai dit, la période tectonique, j'ai dit que ça va revenir, quoi. Non, mais c'est sûr, à 100%, quoi. On ne sait pas si on veut vraiment. Ouais ? Oh, écoute, c'est faire des petits oufs, quand même. Toi, tu es un peu tectonique ou pas ? Mais en fait, je vais vite, pour moi, ce n'est pas tectonique, tu vois, c'est vraiment... Non, mais je veux dire, c'était un peu l'époque. Ouais, oui, c'était un peu l'époque. Moi, je trouve que c'est bien beaucoup mieux que Mondo, je ne sais pas quoi. Mondo Tech. Voilà. Laurie, un peu de respect. Un peu de respect. Ouais. Non, mais toi... Non, mais j'entends, j'entends. Malheureusement, je veux quitter, on doit avancer, on me dit qu'on est en retard. Merci d'avoir été là. Vraiment, ça a été un honneur incroyable. Et puis, merci à vous deux. Merci pour ce beau moment. Merci pour tout. On va débrancher ça. Malheureusement, je vais vous inviter à quitter la table, on se dit à bientôt. Bonne chance pour tous les projets et tout ça. Merci. Et là, on va accueillir Samayussi et J'aime. Merci tout le monde. Samayussi et J'aime. Oh là là. Regardez-moi ces deux-là. Bonjour. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Oh là là, on installe le home studio. Ça va les gars ? Ça va et toi ? Trop content de vous accueillir. Merci beaucoup pour l'invitation. On se parle depuis tellement longtemps. Ça fait longtemps, c'est vrai. C'est fou. Si tu es prêt à faire le stress test, tu vas devoir regarder cette caméra-là et te présenter dans ce temps imparti qui est 10 secondes. Let's go. Ça part, c'est maintenant. Bonjour à tous, moi c'est Samayussi, 22 ans, originaire de Bourges, artiste, rappeur. Premier projet Fractal, disponible maintenant, disponible partout. Et let's go. Let's go. Alors, tu t'installes. Très bien. Tu t'installes. Est-ce que toi, tu es prêt à faire ce stress test-là aussi ? Oui, carrément. Tu as encore un peu de setup. C'est que je suis carrément prêt. Tu as de la petite caméra, c'est parti. C'est maintenant. Je m'appelle James Coeur, j'ai 21 ans. Je fais des prods bizarres dans ma chambre. Et me voilà ce soir. C'est un plaisir. Écoute, simplicité, efficacité. C'est ça. Bravo. Merci. Vous devez travailler ensemble. Toujours. Moi, je suis trop heureux. Sama, j'ai envie de t'appeler Sama. Tu peux m'appeler Sama. Avec plaisir. Tout simplement. Je t'ai découvert par hasard sur les réseaux sociaux, dans mon algorithme à For You Page. Et ça a fait clic. Ouais. Incroyable. Incroyable. C'est fou cette histoire. Tu l'as senti, ça, que TikTok te met en avant comme ça ? Carrément. Un gros merci à Webset, d'ailleurs. Ouais, oui. Webset, bien sûr. Qui nous a vraiment donné la force sur ça. Et c'est vrai que le TikTok, il a pris. Je n'étais pas trop prêt. Ouais. Je l'ai posté en mode, bon, vas-y, il faut que je fasse du contenu un petit peu sur les réseaux pour faire monter tout ça. Et c'est vrai qu'il a pris d'un coup. Je n'étais pas prêt. Et aujourd'hui, on me parle tous les jours de ce TikTok. C'est fou. C'est incroyable. Un accident, ça. Je suis vraiment tombé sur ça et vraiment merci à lui. Et bon, les choses ont fait qu'il a tourné et les gens ont accroché. Et maintenant, on a un petit public qui sait faire avec ça. Donc, c'est top. Et du coup, là, le projet est sorti. Projet sorti. Il y a un mois ? Non, non, même d'op. Il y a deux mois. Il y a deux mois maintenant. Deux mois, fractal, six titres. Quinze minutes de Samayoussi et J'aime. De la bonne musique, comme on aime faire. C'est excellent. Moi, je te dis, ça m'a ramené à... Moi, je te l'avais dit. C'est mes premières écoutes de PNL Lala dans ma voiture avec mon fridrograp. On pense à lui. C'est vrai. Et vraiment, j'ai vraiment cette émotion. Je ne sais pas si on peut dire... Je ne sais pas. À l'époque, on disait Claude Rapp ou quoi que ce soit. Mais tu sais, il y a une espèce de mélancolie dans la production et tout comme ça. Et puis même, ça tabasse. Des gros subs. Et vraiment, ça m'a touché au plus profond. Et du coup, je me dis, on va voir le projet. Le projet fonctionne. Donc, du coup, comment vous travaillez tous les deux ? Au feeling. 100% au feeling. On fait vraiment ce qu'on aime avant tout, en vrai. On n'essaye pas trop de se prendre la tête, de se poser 40 000 questions. On fait ce qu'ils nous parlent et après... Vous vous connaissez depuis longtemps ? On se connaît avant la musique. Ok, d'accord. On se connaissait avant. Moi, je commence à faire des prods, carrément. C'est une amitié, avant une collaboration. Ouais, c'est ça. Et du coup, en parallèle, tu t'es mis à la prod et toi, tu dis, vas-y, je vais... Moi, je faisais mes sons. Lui, il a commencé à faire des prods petit à petit. Je l'ai laissé faire son truc, évoluer. Je lui envoyais des prods, il ne me répondait pas trop. Ouais, bon, c'était le début, tu vois. Et après, il en est arrivé là où il en est. Et puis, ça a bien accroché, en fait, direct, tu vois. Dis-toi que pas pour moi. C'est la première session qu'on a fait, si tu dis ressembles. On l'a fait en 30 minutes et quelques. Vraiment, ça a été hyper spontané, tu vois. Et c'est ça aussi qui est un espèce de charme, je pense, dans ce qu'on fait. C'est qu'on le fait vraiment avec le cœur et qu'on fait ce qu'on aime avant tout, tu vois. On se fait plaisir. Ça se ressent. C'est trop bien, là. Trop bien, que j'ai du kiff. Et le projet aussi, vous avez des images cinématographiques. Enfin, visuellement, c'est quand même bien carré. Ouais, après, c'est vrai que le visuel, moi, j'essayais de vraiment partir dans un truc qui correspondait à la couleur du projet, qui était pour moi le bleu assez sombre. Tu vois, un truc assez deep, assez quand même profond, mais qui envoie, quoi. Donc, le bleu, ça représentait bien ça. Et on a essayé de retranscrire ça en images. Je suis très content de l'ADR aujourd'hui qu'on a pu faire, avec le clip aussi de Pas pour moi, qui est sorti. Donc, je suis très fier aussi. Big up à Pharah qui a réalisé ça. Et ouais, on arrive à avoir une entité visuelle qui est vraiment pas mal aujourd'hui, je pense, tu vois. Et on va développer ça par la suite. Et voilà. En gros, c'est ça. Et là, tu as ramené ton petit home studio. Je trouve ça comme à la maison, là. Ouais, voilà. C'est nickel. C'est comme à la maison. Du coup, un peu en mode petite masterclass, à dire. On a un générique pour ça ou pas ? Alors, comment ça se passe ? Eh bien, comment ça se passe ? Ouais, merci. Souvent, on commence par une base au piano. On aime bien le piano. Samah, il demande des notes qui vont descendre avec le piano. C'est mélancolique, quoi. Moi, j'ai un clavier à la maison. Que ce soit lui ou moi, on cherche sur le clavier. Et quand on a un truc qu'on sent bon, eh bien, on se lance. Et ça va créer la base de la prod. Donc là, pour la masterclass, vu qu'on a peu de temps, on a un petit peu le machet de travail. Et là, moi, j'ai fait une loupe, déjà. Ok, d'accord. C'est une base mélodique, en fait. Donc là, on a déjà le piano. Enfin, j'ai fait le vocal. Ah, j'aime. Vas-y, il me faut ce piano. Piano bas, t'as dit ? Non, c'est quoi ? C'est un piano qui descend. Qui descend, enfin. Avec des accords qui descendent. Ok. Qui sont assez tristes. C'est mélancolique. On aime ça. Très Jeep, ouais. Très Jeep, ouais. Je vais vous la présenter. C'est un piano qui évolue. Donc, on a premièrement le piano que je vais vous faire écouter. Ah, je reconnais la petite signature. Ah, il sait me plaire. Il sait me plaire. Mais ça, avant, t'as déjà des top lines ou des trucs en tête. Bien sûr, bien sûr. Et là, on va essayer quand même de gratter un petit truc dessus. Il me l'a envoyé ce week-end. Donc, moi, j'ai déjà, bien sûr, écouté. J'ai déjà des petites idées. Mais on va essayer de travailler ça en direct assez rapidement pour vous montrer un peu le process, comment il se passe d'habitude. Mais après, pour rentrer bien dans le délire de Sama, on ne va pas rester sur ce piano. On va chercher à le faire évoluer. Et moi, j'adore ce contraste-là de piano, justement, et de rentrer dans des sonorités un petit peu bizarres, un peu digitales. Et du coup, là... Un peu glitché, comme disent les jeunes. C'est ça. On a commencé à l'entendre. C'est ça. Et bien, on évolue dans la prod, dans la loupe. La matrice se met en place. C'est une sacrée matrice. Oui. Vraiment, là, on évolue. Il y a des basses qui se répondent. Il y a un violon qui arrive. On n'est toujours pas dans le gros. Parce qu'on aime bien évoluer. On aime bien faire les choses avec de l'émotion. Et du coup, ensuite, on a enfin un synthé qui arrive qui est un petit peu saccadé, qui donne vraiment un rythme, qui donne un certain suspense. On va écouter juste après. Et qui s'ouvre petit à petit et qui va donner, en fait, sur le refrain. Parce que j'ai déjà une petite idée du son. Du coup, je vais faire écouter la partie-là, qui va sûrement être un pré-refrain. Ça va donner. Nathalie Zimane. Donc voilà pour la montée. Et ensuite, il y a une partie qui est après qu'on va travailler là, où c'est juste le synthé, où on va laisser la place à une partie percussive que je vais travailler maintenant. Et toi, tu vas écrire un peu ton... Je vais essayer de gratter un petit truc pour le poser. Comme ça, vous verrez un petit peu comment le process se passe. On ne va pas pouvoir tout faire, mais... Non, on ne pourra pas tout faire. C'est un peu plus grand de ne pas avoir ton écran et tout ça. Donc là, tu travailles sur quel studio ? L'FL Studio. Fruity Loops. C'est ça. C'est ça. La classique. Iconique. Finalement. Iconique, le meilleur. On va travailler sur cette partie-là. Ok. Donc là, il faut mettre les kicks. Enfin, il faut mettre... En partie. Il faut mettre toutes les drums. Il faut mettre les drums. Mais heureusement, c'est un magicien. Le drum. Un simple magicien. Il va speedrunner ça. Il va speedrunner ça. Il va faire ça. Oui, oui. Ah oui, oui. Il va speedrunner. On va faire un truc simple parce que je pense que la prod prend déjà pas mal de place au niveau mélodique et il faut laisser la place à l'artiste. Je suis au service de mon artiste. Il est fort. Je suis à son service aussi. Attention. Cette synergie, je n'en peux plus. Bien sûr. Donc on commence par la snare. On va prendre un truc un peu claqué. On va faire un truc un peu dark. Tout les 3e temps. C'est simple. Ça va vraiment lui donner la base rythmique pour la prod. Je vous fais écouter ça tout de suite. Je vais peut-être gratter un petit truc. Je vais essayer de gratter un petit truc. Donc très simple pour la snare. Ensuite, pour rajouter un peu de la snare à la caisse claire. Bien sûr. Après, tu vas mettre un hi-hat. Tu t'y connais. C'est ça en plus ? Exactement. Mais qui es-tu ? Mais putain. Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Je vis musique ? Putain, merde ! Donc c'est simple. Un petit hi-hat. Mets-moi un petit hi-hat. Mets-lui, s'il te plaît. Je lui mets tout de suite. Ah, mets-lui. Après, je ne sais pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Merde. On ne va pas faire compliqué. Ok, d'accord. Mets-moi juste un hi-hat. Tu peux trouver, en vrai. Ok, moi j'écris. Hop, le hi-hat. Très simple. Là, avant, c'était le 3e temps. Là, tu mets le hi-hat sur le 1er temps. Il se met 1 sur 2, en fait. Ils jouent 1 sur 2, comme ça. C'est fait, là. Donc là, il manque une basse, en fait. Let's go. Ok, je suis fort. Je suis juste producteur, c'est tout. Ok, d'accord. Il manque une basse, c'est pas n'importe laquelle. Un gros sub qui tabasse. Il fait... La classique, finalement. Un truc un peu... Ce que j'aime chez vous. Comme ça. Voilà. Bon. Bon, là, ça fait genre... Ouais, ma connexion est perdue, je ne sais pas. Ça va être très simple aussi. On a un peu de ping. Un tout petit peu. On va pouvoir taguer sur la partie, malheureusement. Donc, il faut trouver la fondamentale de la prod pour la basse. Histoire que ça sonne bien. Donc là, je l'ai. Je vous fais écouter juste après. Ça m'éclate, parce que là, j'ai vu sur Internet, une fois en plus, les speedruns de... Oui, je ne sais pas comment ils s'appellent, là. You, Superman... Merde. Soja Boy. Incroyable. Et il y a un en 17 secondes qui fait la prod. C'est trop fort. C'est très, très fort. Je veux voir des championnats de ça. De l'e-sport. De l'e-sport, oui. On veut le voir en e-sport. Tableur Excel avec Léo. Oui, bien sûr. Et avec toi, tu fais la prod. C'est magnifique, les trucs comme ça. Donc là-bas, c'est fait. Là-bas, c'est fait. C'est une formalité, finalement. On l'entend peut-être pas assez, là. Bon, écoute, vas-y, mets les potards à fond, quoi. Simple, efficace. Simple. Maintenant, il faut découper là-dessus. On va juste rajouter comme tu l'as dit au début. Je vous connais, Pierre, quand même. Oui, je sais. Attends. Ah. Là, c'est un kick. Ah, là, ça, c'est un kick. Let's go. Pour donner un petit peu d'impact. À la bosse. Je connais les kicks. Une plateforme aussi de streaming. Ouais. Avec des gens bizarres dessus. Très, très. Très bizarre. J'aime bien l'argent. Ouais. Un peu trop. Donc, simple. Ouais. Voilà. Là, je reconnais. Et là, il y aura la redescente. C'est ça qui va faire. Le fameux. Le son. Le fameux piano du début, la basse. Exactement. Et donc, là, t'as commencé à écrire. Et là, tu te sens chaud de... Là, j'ai commencé à écrire. Moi, je suis chaud d'enregistrer le petit truc, là, que j'ai fait. Ok. C'est très court, mais bon, en vrai... C'est donc beau. Et de toute façon, après, tu vas performer en live, mon petit pote. On va tout performer après. Et de toute façon, ça, on va le continuer à la maison, c'est sûr, parce que c'est magnifique. Ok. Donc, là, c'est un petit sneak peek de ce qu'on va avoir après. Bien sûr. Évidemment. C'est l'activité dans Lazer 10, ce qu'on adore. Ouais. Ok. On y va ou quoi ? C'est parti. J'enfile le casque. Très important. Bien à gauche, bien à droite. Par là, un petit pote, tu t'entends ? Ouais, je m'entends nickel. La tension. Putain, on est vraiment sur une session live, les amis. Je sais pas si vous... On est dans une session studio, là. Incroyable. C'est magnifique. Incroyable. Ouais. Eh ben... C'est parti. Je suis prêt quand t'es prêt. Allons-y. C'est parti. Donc là, il faut pas faire de bruit. Il faut juste... Ok. T'as fait déjà plusieurs fois que je parlais seul. Dans la palais de la mort, personne n'a raison. À me répéter que j'étais trop simple. J'ai fini par exploser, ouais. Mais t'as fini par m'écouter, ouais. C'est sale, prolique sur ma tente. C'est faux pas qui résonne. Comme si je vivais pour le bonheur des autres. Toute ma carcasse est mort isolée. Maman, mes spères sont et sauf. Et donc là, la magie va opérer. Là, on va attendre l'assemblage. Ok. Bravo, on one shot comme ça. Ok. L'assemblage. Et sans autotune. Sans autotune. Voilà. C'est assez court, mais je pense que ça va faire l'affaire. Et donc là... Sans autotune. Là, tu mets des petits filtres d'effets sur la voix quand même ? Là, je mets des petits effets sur la voix, mais il les avait déjà dans son casque. Moi, je suis vérifié. Il est fort en traitement de voix aussi, attention. Ok. Il a tous les talents, ce jeune homme. Il a beaucoup de talents. Est-ce qu'on peut avoir le son, du coup ? Pour avoir le résultat ? Attention. Tu le sens venir, là ? Ok, 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 ça me parle. Ça me parle. Ok. Ça aurait pu être gênant, mais pas du tout. C'est juste une formalité. Let them cook. Let us cook. Ça fait déjà plusieurs fois que je parlais, c'est dans la volée de la mort, personne n'a raison. À me répéter que j'étais trop simple, j'ai fini par exploser, ouais. Ça, tu se fait. Ouais ? Mais t'as fini par m'écouter, ouais. C'est ça, il prend l'exion à la tente. Il faut pas que je résonne. Comme si j'y veux pour poudreur des centres. Tout m'encore cassé, mort, isolé. Maman, mes spères et sains et saufs. Et maman, sains et saufs. Donc là, potentiellement, on est au début d'un truc, on va pouvoir retrouver ça. Ça, ça va être continué et probablement en 2024 que... Ça va sortir, peut-être. Putain. Vous en verrez peut-être la couleur en 2024. Bah, génial. Merci beaucoup pour cette merci en classe. Mais de toute façon, là, je suis un peu frustré. Du coup, moi, j'ai envie de te voir sur scène. On est parti pour le live ou pas ? Faisons, faisons le live. Bah, je t'invite. Allons. Je vous invite. Et c'est parti, c'est Générique Live. Le classique. C'est un studio, je peux pas me prendre la tête. Laisse-moi, j'ai besoin de calme. Laisse-moi, j'ai besoin d'air. Combien à temps que j'annonce que j'arrête ? Si des fois, je le sens pas. C'est normal, c'est toute ma carte. C'est toute ma vie, cette merde. Tout ce que j'ai sur mon navire, c'est mon labeur. Sur moi, c'qui te fera fuir. Et n'y que sa mère, faut que je le fasse. Si ça coule, on avise. J'éduque ma paire, a peur que tu es devant la mise. Et toi, la mise, tu jouerais avec ma peine. Tu serais déçu de voir ma vie, pour que je rentre dans la jean. Ma vie, je dans l'appareil. Égare trop, égare y'a force. On peut plus s'pair, y'a force. Yeah. Qu'est-ce qu'il se passera après ? J'sais pas, j'sais pas. Qu'est-ce que j'sairais après ? Yeah, c'est pas pour moi, je sais. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, je sais. C'est pas pour moi, c'est quand j'ai la carte, j'm'arrête. Fais-moi la place, mon frère. T'aurais choix investi, mais cette merde, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je sais, yeah. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je sais, yeah. C'est pas pour moi. Quand j'ai la carte, j'm'arrête. Fais-moi la place, mon frère. T'aurais choix investi, mais cette merde, c'est pas pour moi. J'avance seul, nique sa mère, j'ai quarante sems différents. Quand tu m'm'laisses, et j'serai rang, dans l'Ouras, fuck. J'suis déçu, ton âme en vrai. J'suis sur l'apparence, j'muis sur les nerfs. J'suis vrai dans mes faits. J'vais casser la France, avec amour et paix. Des poumons et peines, j'le sais. J'en ai roulé trois par ta faute, pour oublier qu'tu faisais-la. Pour oublier qu't'es plus là, que la lune comme Dracula. J'me renferme sans Nebula, bah ouais. J'me renferme sans Nebula, bah ouais. Qu'est-ce qu'il s'passe après ? J'sais pas, j'sais pas. Qu'est-ce que j'serai après ? Yeah, yeah, yeah. C'est pas pour moi, je sais, yeah. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je sais, yeah. C'est pas pour moi. Quand j'ai la case m'arrête, fais-moi la place, mon frère. J'aurais choix investi, mais cette merde c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je sais, yeah. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je sais, yeah. C'est pas pour moi. Quand j'ai la case m'arrête, fais-moi la place, mon frère. J'aurais choix investi, mais cette merde c'est pas pour moi. Merci à tous. dédicace à Pierre Lapin merci beaucoup pour l'invitation merci beaucoup trop content d'aller suivre ce travail de ces deux petits potes là on vous retrouve Instagram Samayoussi, J'aime coeur, Youtube, Spotify Deezer, ce que tu veux fractal dispo et on est en train de concocter la suite un poulet délicieux début 2024, un doux à l'inacée qui va arriver oh là là, le doux miel ça arrive en début 2024 ça va arriver fort merci beaucoup, merci d'être passé et on va accueillir tout de suite Pellerine quel plaisir bonsoir bonsoir je me mets où ? à ton aise, mets-toi en face de moi en face de toi bah là, voilà, parfait comment vas-tu ? si, si mais ça va et toi-même ? ça va, j'ai même pas envie de faire pipi oh let's go c'est pour te dire ça c'est que ça se passe très 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 bien je suis fort à mon aise, trop heureux d'avoir vu mon frérot Sama voilà tu passes une bonne soirée oui et toi, qu'est-ce que tu viens faire là, dis donc ? c'est une très bonne question je viens faire un top 10 what the fuck en cette fin d'année ? incroyable une année qui prend fin une année pleine de sorties d'albums, de musiques on s'est régalé bien sûr et je viens faire un petit top 10 complètement objectif, bien sûr bien sûr tu nous expliqueras, tu sauras nous l'expliquer bien sûr super, bah bah allons-y alors on va commencer avec un album de février ok, le fameux le fameux 14 de février la très importance la fête des amoureux la question co, la question in la question coquine bien sûr désolé tu viens de me faire dire ça oui, désolé, vraiment donc Caroline Polacek a sorti Desire, I Want To Turn Into You le 14 février c'est son deuxième album en tout cas sous ce nom donc il y a eu des autres choses un autre nom elle a sorti un album je pense qu'il est instrumental sous un autre nom encore des autres albums vous pouvez vous renseigner mais en tout cas deuxième album sous le nom de Caroline Polacek il m'a accompagnée toute l'année j'ai peut-être fait une petite hyper fixation à la sortie tu vois, pendant un petit mois comme ça et il est paru le 14 février donc c'est évidemment le seul partenaire dont on avait besoin ce jour-là bien évidemment évidemment il a été acclamé par la critique et par moi c'est vrai que dans le niveau top même dans les médias là il est tellement ou pas il a été hyper bien reçu genre vraiment des 80 sur 100 des 8 sur 10 et surtout qu'elle transforme l'essai aussi apparemment en live tu as eu cette chance de la voir en live il paraît que c'était dingue je ne l'ai pas vue en live j'ai failli et puis elle n'est pas venue oh non on s'en rappelle we love green tout à fait on était là on est sur les starting blocks et elle n'est pas venue je sais qu'il y a des gens dans la salle tu lui remues le couteau j'ai vu apparemment les feedbacks de ces personnes qui sont dans la salle il paraît que c'était incroyable donc j'espère on va rattraper ça je te le promets ok merci parce que là c'était vraiment un remuage du couteau mais j'espère j'espère vraiment j'aime beaucoup qu'est-ce que tu nous as préparé d'autre alors ensuite donc en numéro 2 mais on rappelle les numéros sont complètement arbitraires H.Niko qui a sorti weed killer alors H.Niko moi je ne suis pas une experte en genre musicaux en style et H.Niko elle ne m'aide pas du tout parce que impossible je ne comprends pas trop donc son album il est hyper pop il est peut-être nu metal en fait il est industrial pop en fait il est peut-être punk non il est trap metal j'ai tout vu je ne sais pas fusion de bon goût quoi fusion c'est un style fusion en plus bah ouais c'est ça mais après moi l'image que j'ai de la fusion un peu 90 j'ai un peu des a priori là-dessus mais on va dire une new fusion de plein d'autres genres en tout cas parce que c'est en tout cas j'ai envie d'écouter je pense nu metal peut-être ça résume bien en tout cas c'est rafraîchissant de fou moi il m'a vraiment il m'a vraiment fait beaucoup très plaisir est-ce qu'on aura un extrait ? on a tout à fait un extrait bah écoutons un petit peu ok ah je vaille ok ok et Caroline qui revient elle est formidable ah superbe super bravo à toi ok ouais je vois très bien le truc hyper pop tu vois et en plus ça dépend des morceaux ça dépend vraiment des morceaux moi j'ai noté par exemple j'ai eu une espèce de forme de catharsis sur un des morceaux qui s'appelle You Made Me Seek qui lui je trouve est un des plus violents mais encore une fois je ne sais pas quel style utiliser mais elle gueule pour moi vraiment c'est c'est un exutoire et ça fait vraiment plaisir et ça dépend des morceaux j'enchaîne avec un gros morceau c'est Ray ou Rae oui chacun Ray My 21st Century Blues qui est sorti en février ah encore une fois tu vois c'est février et Ray elle a une histoire qui est assez commune intéressante mais assez commune malheureusement c'est que elle avait un énorme contrat ok qui en fait l'a juste bloqué pendant 7 ans pendant 7 ans elle ne pouvait pas sortir d'album et ça l'a vraiment restreint pendant très très longtemps elle était sous un un gros contrat de grosse maison de disques Polydor pour ne pas le citer et en fait cette maison de disques elle a dirigé dans des titres électro-dance vraiment elle a fait des hits avec plein de feats avec des DJs mais qui ont explosé on en a parlé tout à l'heure vraiment des gros gros titres par contre c'est vraiment très très éloigné de ses racines qui de base elle elle s'est présentée avant de signer elle avait 17 ans pour elle elle était une artiste R&B en fait donc ça a vraiment ça l'a éloigné beaucoup mais elle a écrit des bangers des réels bangers elle a aussi écrit pour d'autres artistes Beyoncé quand même notable mais il y a juste un moment donné après 7 ans en fait elle ne pouvait pas sortir d'album et à chaque fois la maison de disques ne la laissait pas faire ne lui faisait pas confiance un plaisir et un jour elle a pété un câble qui ne le ferait pas mais elle a pété un câble publiquement sur Twitter et sur Insta c'était un grand moment j'avais envie moi d'écrire tous les tweets parce que c'est vraiment très très intéressant un peu drôle ou un peu triste non enfin c'était cathartique justement pour elle oui pour elle ça lui a fait beaucoup de bien je pense que même pour le public en fait de recevoir et de savoir et de connaître les backstage c'est très intéressant mais effectivement c'est pas une bonne idée normalement une artiste qui fait ça on se dit elle va avoir des problèmes effectivement après cette grande journée intense sur l'internet des pop stars après elle a communiqué elle a dit aujourd'hui je vous parle en tant qu'artiste indépendante let's go voilà mais en fait heureusement parce qu'après la rupture de ce contrat un an plus tard en fait elle nous offre juste le meilleur album de l'année je l'ai dit c'est le meilleur album de l'année on l'écoute je ne sais plus le faire on l'écoute ce miel frustrant ça me fait mal ça me fait mal une belle promesse qu'est-ce qu'on a d'autre très cher nous avons il faut hélas avancer ok ok dernier alors nous avons Miley Cyrus qui a sorti un album le 18 août elle peut s'acheter des fleurs elle peut tout à fait s'acheter des fleurs et elle le mérite oui j'ai eu beaucoup d'affects pour Miley Cyrus j'ai grandi avec elle on a le même âge et tout c'est vraiment un truc j'ai grandi à partir d'Anna Montana donc j'étais obligée d'en parler mais en fait l'album il est assez oubliable donc en fait je vous propose plutôt d'écouter c'est l'EP de Kafune qui s'appelle le Love Song pour The End voilà c'est ça ok c'est pour ça j'ai bugué on se retrouve sur les rails ne t'affaîtes pas voilà on retrouve notre donc ciao Miley voilà bah franchement propre ton top quoi il est propre bah ouais franchement bravo à toi et on va accueillir tout de suite Chambre Noire au revoir aucun générique Chambre Noire let's go salut salut c'est quoi ça c'est un son son boss je ne mets pas ça près de lui ça jamais jamais je peux faire vas-y oh là là ok c'est le pic de l'émission actuellement ce qu'on est en train de vivre et tout comme ça du coup stress test vous regardez la caméra là et vous vous présentez en 10 secondes sinon vous explosez ok c'est parti c'est maintenant top chrono salut c'est Chambre Noire 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 salut nous c'est Chambre Noire salut c'est Chambre Noire yeah exceptionnel ça c'est fait bravo merci bravo à l'américaine à l'américaine ça fait deux heures qu'on répète ce truc ouais je comprends moi j'ai un peu fourché mais est-ce qu'on peut me présenter Chambre Noire qu'est-ce qui se passe c'est quoi alors Chambre Noire c'est un laboratoire ok de musique électronique voilà l'idée en fait c'est qu'on avait envie on vient tous un peu d'univers musicaux différents de se retrouver dans un studio un labo et de faire venir des gens qui n'ont rien à faire dans des clubs ni dans la fête et de faire une collab avec eux donc on a fait un morceau là récemment qui est sorti avec Nicolas Duvauchel ok un morceau avec Joey Star qui arrive il y a un morceau avec Olyssis si je peux te reprendre dans le pitch tu dis que c'est des gens qui n'ont rien à faire dans les clubs et Joey Star bon on l'a déjà clavé on a fait une parenthèse on a fait une parenthèse non mais donc c'est un projet de musique électronique éclectique et très sympathique voilà un extrait incroyable on te dirait comme un groupe de black metal c'est bizarre ouais c'est pas en condition du truc donc vous distillez des choses il y en a un qui est plus rock il y en a un qui est plus non 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 on est pas là dedans mais avec Moche qui est à ma droite t'avais un groupe de rock progressif il est à la matrie avec Wester qui était au platine et Moche on avait un groupe de metal donc on a grandi depuis 97 on a fait deux albums toi t'en as fait combien avec ton groupe ? deux voilà il s'appelait Sarah Pabson nous c'était Keria donc on aime bien mettre bon là ça s'entend pas là ça va encore être un pitch mauvais on aime bien mettre l'énergie rock'n'roll d'un concert de rock dans la musique électronique donc il y aura des moshpits il y aura du stage dive quand on vient vous voir il y aura tout capté c'est beaucoup de slam et beaucoup de sueur mais n'hésitez pas à mettre toute la musique et qu'on s'entende moins au pire la régie non mais vraiment j'essaie de vous parler je ne sais pas si on nous entend je ne sais pas alors on voit tout le monde ouais exactement il y a beaucoup de monde tout ce qu'on passe et ça c'est le chapter 1 ok sous-entendu qu'il y en aura peut-être deux, trois, quatre on verra et là on est en train de mettre en place le premier chapitre du coup le processus de création chacun ramène genre hé les gars je fais plus comme ça vous écoutez comment vous faites il y a des prods du début moi j'étais arrivé avec des trucs en disant voilà moi je veux partir sur cette vibe notamment le morceau des colicis au Cécile Cassel il est arrivé avec une pré-prod après on a un quatrième chambre noire qui n'est pas là qui a un réalisateur son qui est dans notre studio qui ne sort pas il est séquestré il est séquestré donc il ne peut pas venir donc on lui a mis des pré-prod après c'est vrai que chacun met sa petite patte au début et j'aime pouvoir dire que c'est assez fluide dans la création c'est vrai que quand tu as 20 piges et que tu montes un groupe il faut que tu fasses tu fais face aux égaux des gars qui veulent absolument parce que c'est la meilleure idée voilà et nous vu qu'on est un peu plus vieux et qu'on a déjà eu plusieurs expériences musicales scéniques oh putain j'ai eu la pierre alors attendez j'étais sur le même lancer merci oh j'apprécie ça et il n'y a pas de problème d'égo on a plein d'expériences diverses et variées avec Cyril on avait ce groupe de métal avec Moch on était pendant 15 ans avec L'Hernadette sur scène qui était une comédie musicale donc tout ça est mis de côté c'est très efficace dans le processus de création un prochain single ? mi-février avec Olyssis qui est là une création originale et qui n'a absolument pas un remix d'un morceau déjà existant ok j'entends bien est-ce qu'on pourra vous voir si je veux vous voir en live ce soir ce soir au futur avec Mozyman quoi ? là vous enchaînez après ? c'est pour ça qu'il faut tu vois qu'on parle vite c'est parce qu'il faut qu'on trace ah bah vous voulez y aller ? on est au futur sur Wanderlust à partir de 23h et cette émission on n'a absolument pas en direct et quand tu regarderas on sera déjà passé le futur c'est le nouveau Wanderlust ça s'appelle le futur maintenant ? ouais c'est en dessous c'est en dessous ah enfin ancienne nuit fauve c'est ça ? je m'y connais je suis jeune oui c'est nuit fauve ouais c'est ça on est les vieux boomers nous Go DJ7 ou pas ? on va retourner on pousse la table je dis au revoir et bah merci tout le monde merci le public d'avoir été là merci merci le chat merci pour cette saison merci RT, RT Concert on accueille tout le monde tout le monde va revenir tout le monde merci beaucoup on accueille tout le monde va revenir pour se dire au revoir une dernière fois toutes les équipes merci une fois plus Go Zultime de nous aider voilà c'est long qui arrive bravo 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 bar à papa qui sont derrière le bar et merci notre public écoutez tout le monde fait et bah nous on va les écouter c'est Chambre Noire c'est le générique live chambre noire c'est le générique c'est le générique Sous-titrage ST' 501 ... 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